L'annonce de la fermeture d'usines de pneus Bridgestone a provoqué une onde de choc, 863 emplois menacés. Et pour nous en parler, un élu qui connaît très bien la région, et pour cause, il est né à Béthune, dans le Nord-Pas-de-Calais. Bonsoir Fabien Roussel. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du Parti communiste français, vous êtes député du Nord, tout le monde se presse au chevet de l'usine. Deux ministres sont sur place aujourd'hui pour tenter de reprendre la main. Est-ce que ce n'est pas trop tard Fabien Roussel ? Ce n'est jamais trop tard, quand il y a une usine à défendre, des savoir-faire, des compétences, des machines qui nous sont utiles. Je suis en contact avec mes camarades qui sont actuellement sur place, avec les ministres, et qui ont écouté la direction de Bridgestone Europe défendre, justifier la fermeture de ce site. La raison invoquée, c'est que l'usine, le site Bridgestone Europe serait en surcapacité de production de pneus. Ils produisent 5 millions de pneus en trop en Europe. Or, cela fait des années qu'avec mes camarades et les syndicats sur place, Katia Pourceau, la sénatrice, nous avons alerté sur le fait que Bridgestone Europe investit en Pologne. Ils ont augmenté la production de pneus en Pologne de 2 millions de pneus par an. Ils ont augmenté la production de leur usine en Hongrie. Ils l'ont augmenté de 4 millions de pneus par an. Nous avons alerté ces faits. Nous avons dit que c'était fait avec l'argent de l'Union européenne, l'argent public, notre argent. Et en cela, nous disions, attention, bientôt, ils vont nous dire que l'usine de Béthune coûte trop cher et qu'il y a un problème de compétitivité. Patatra, c'est ce qui nous est annoncé aujourd'hui. C'est donc forcément un scandale industriel, mais c'est aussi un scandale environnemental, puisque les pneus qui étaient produits à Béthune vont venir maintenant de Pologne et de Hongrie, par camion, dans notre pays. Donc il va y avoir un coût social, un coût environnemental, et tout ça pour protéger le capital, c'est-à-dire les actionnaires japonais qui, de Tokyo, ont tiré un trait sur l'usine de Béthune. C'est inadmissible. Un bras de fer va s'engager entre Bridgestone et le gouvernement. Elles sont sur place. Bridgestone vient d'expliquer que la cessation d'activité, je les cite, était la seule option possible. On ne peut pas obliger un industriel à maintenir une usine ouverte. Ah bon, on ne peut pas ? Enfin, donc, ça veut dire que notre pays, on peut venir chez nous, ouvrir une usine et du jour au lendemain, décider de la fermer, après avoir bénéficié de subsides par dizaines de millions d'euros. Je pense à l'argent public que l'État a mis dans cette entreprise. L'équivalent du CICE, les crédits d'impôts ? Exonération de cotisations sociales sur les salaires, merci pour la Sécu. Exonération d'impôts en toutes sortes, mais aussi les dizaines de millions d'euros que Bridgestone Europe a touchés pour ses investissements dans les autres pays de l'Union européenne qui ont servi à mettre en œuvre cette concurrence déloyale entre les ouvriers polonais et les ouvriers français, ce qui est inadmissible de nous mettre en concurrence et de nous demander de travailler au niveau d'un salaire d'un ouvrier polonais ou hongrois, ce qui n'est pas acceptable en soi. Donc nous devons demander, nous devons demander le remboursement des aides de l'Union européenne. C'est le minimum, parce que si ces aides de l'Union européenne contribuent à fermer nos usines en France, eh bien nous ne devons pas l'accepter. Et ensuite, le président de la République a rencontré le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, l'année dernière, avec Bruno Le Maire. Ils ont parlé de Bridgestone. Je veux savoir ce qu'ils se sont dit, mais en tout cas la France doit se faire respecter du gouvernement japonais car ce qu'ils viennent de décider est tout à fait inamical envers notre pays. Vous parlez là des salariés, des ouvriers, vous connaissez très bien la région. Dans quel état d'esprit sont-ils, j'imagine, que vous leur parlez ? Écoutez, moi d'abord je suis élu à Saint-Amant-les-Eaux dans le Nord, mais c'est le bassin minier qui va jusque Béthune dans le Pas-de-Calais. J'ai grandi là avec mes parents qui allaient distribuer des tracts avec le Parti communiste au bord de cette usine. Parfois j'allais avec eux les accompagner. Donc je connais parfaitement cette usine qui s'appelait Firestone avant. Quand j'ai vu ces salariés apprendre cette nouvelle et qu'ils m'expliquent qu'ils y travaillent depuis 30 ans, que leur père y travaillait avant, que leur frère y travaille aujourd'hui, que grâce à Bridgestone ils ont pu acheter leur maison, faire le crédit pour la voiture et pour la maison, Bridgestone c'est leur vie. Aujourd'hui on leur enlève la vie. C'est ça qui se passe. Il faut mesurer les conséquences qu'il peut y avoir pour une famille, pour leurs enfants, pour leur vie. C'est tout qui s'écroule du jour au lendemain, sans aucune raison. Ils n'en sont en rien responsables. C'est près de 5000 personnes, sous-traitants compris, concernées. C'est les 860 de Béthune plus les activités qui étaient sous-traitées. Non, je ne parle même pas des sous-traitants. Le ménage dans l'usine, des choses comme ça. Avant c'était des postes internes. Donc il y a 1100 emplois dans l'usine, directement. Et ensuite il y en a 3000 sous-traitants à côté. Donc c'est une balafre que notre pays... Donc le climat est explosif. Ils sont prêts à tout aujourd'hui. Ce n'est pas que le climat est explosif. C'est surtout que c'est insupportable pour un bassin d'emploi qui mettra des années et des années à se redresser. Bridgestone propose de chercher un repreneur. Est-ce que c'est un scénario crédible ? Écoutez, il y a à peu près 15 ans, on a vécu la fermeture de Métal Europe. En 2003, dans le bassin minier, exactement à quelques kilomètres de là. Il y avait 900 emplois. On nous a parlé de réindustrialisation. Aujourd'hui, il y a eu 300 emplois créés. Donc ce n'est pas vrai. Moi, je salue les entreprises qui viennent investir dans le bassin minier. Nous créons toutes les conditions pour cela. Le gouvernement parle de recyclage de pneus, modernisation du site. Oui, mais cela doit venir en plus de l'industrie existante. Sinon, nous aurons toujours un taux de chômage qui tourne autour de 15%. On ne s'en sortira jamais. Nous avons eu les mines et nous avons eu l'industrie automobile après. Mais si aujourd'hui, l'industrie automobile s'en va, on va toujours rester avec un taux de chômage trop élevé. Alors la politique de réindustrialisation, de relocalisation que nous propose le gouvernement, c'est un mirage ? D'abord, la politique de relocalisation, elle doit s'appliquer sur les usines existantes. Enfin, on ne peut pas laisser délocaliser la production de pneus à l'étranger et parler de relocalisation. C'est en cela que le gouvernement doit se faire respecter. Alors comment ? Ou on a un président de la République qui tape du poing sur la table au niveau de l'Union Européenne, puisque c'est à ce niveau-là que ça se joue. Les deux ministres qui sont allés aujourd'hui à Béthune ont parlé avec la présidence de l'Union Européenne de Bridgerton par visiophone. Attention, ils n'ont même pas daigné se déplacer ceux-là. Donc, ou on tape du poing sur la table et on demande à ces multinationales, qui ne sont pas des patrons voyous, c'est le premier producteur de pneus au monde. Donc attention, ils ont pignon sur eux partout. Donc on leur dit, ou vous remettez de la charge de la production de pneus à Béthune pour les véhicules que nous utilisons chez nous. C'est ce que vous propose, vous avez Bertrand en disant qu'on propose 200 millions d'euros d'investissement pour relancer le site, dont 100 millions d'euros des collectivités et de l'État. Mais est-ce que ce n'est pas à nouveau mettre de l'argent public pour que finalement ça ferme ? Cela fait deux ans que nous demandons ça avec les syndicats, qu'il y ait ces investissements à hauteur de 200 millions d'euros. La France peut mettre au pot comme l'actionnaire japonais. L'objectif, ce n'est pas de l'argent public qui va partir en fin. Oui, mais il faut des contreparties sociales. L'objectif, c'est de maintenir l'emploi, de localiser la production, d'éviter des camions sur nos routes. C'est une contribution pour l'emploi comme pour le climat. C'est même une contribution fiscale parce qu'une usine qui s'en va, c'est des impôts en moins pour l'État et pour l'agglomération de Béthune. C'est plusieurs millions d'euros d'impôts en moins. Vous vous rendez compte les conséquences qu'il y enchaîne derrière ? Justement, 394 plans sociaux depuis mars, c'est 145 de plus que l'année dernière. Est-ce que le coronavirus, l'épidémie, sert de prétexte ? Certains parlent d'effet d'aubaine. Ah, carrément, oui. Le coronavirus est devenu le partenaire officiel du MEDEF. C'est presque ce que j'entends de la part des salariés. Parce que quand on voit des plans de licenciement comme celui de Bridgestone, ce sont des plans de licenciement qui ne sont pas à cause du virus, ce sont des licenciements boursiers, tout simplement. Et en cela, ils ne sont pas acceptables. Dans cette période, on doit se serrer les coudes, on doit s'entraider pour maintenir les emplois. Et des grands groupes comme ceux-là doivent faire leur part de travail.